Le choix du thème de cette année qui est confier le leadership aux communautés montre à suffisance que la communauté joue un rôle de premier rang pour rendre le système de santé robuste et résilient afin de faire face aux épidémies et autres pandémies. Cette journée mondiale de lutte contre le sida, bien plus qu'une célébration de réalisation communautaire, est un appel à l'action pour émanciper et soutenir les communautés dans leur rôle de leadership. Les communautés doivent être au cœur de toutes les planifications des programmes de lutte contre le VIH ainsi que dans leur mise en œuvre et leur suivi. Depuis 2007, l'année de l'institutionnalisation de la gratuité des ARV et des soins aux personnes infectées par le VIH par les plus hautes autorités du pays, des progrès significatifs ont été enregistrés, notamment la prévalence nationale du VIH dans la population générale qui est passée de 3,3% à 1% en fin 2022. On peut également citer la réduction de 45% des nouvelles infections et de 61% des décès entre 2010 et 2022, ainsi que la réduction de 42% de la stigmatisation et de la discrimination envers les PVV entre 2013 et 2021. On note également le nombre de PVV sous traitement ARV qui a augmenté passant de 5 000 en 2007 à 63 845 en 2023. Enfin, on note l'introduction des schémas thérapeutiques à base de l'hydrogravir pour une meilleure efficacité dans le traitement, sans oublier l'introduction de l'algorithme à trois tests qui a montré la fiabilité des résultats des analyses.